bah oui ça n'a pas changé je suis toujours enrhumé forcément puisque le bonus nous l'enregistrons le même jour que l'épisode que vous avez peut-être déjà écouté sinon vous pourrez aller l'écouter un peu plus tard parce qu'il n'y a pas de tenant ou habitué voilà vous pouvez écouter ça dans les autres c'est vous qui voyez c'est vous faites ce que vous voulez bonus 399 épisode lié donc à l'épisode 399 tout ça est en français évidemment qui se passe toujours avec mes petits camarades de jeu que sont benoît d'un côté sébastien de l'autre j'ai promis que mon intro serait courte parce qu'en plus de ça ils ont beaucoup de choses à dire dans ce dans ce bonus il reste beaucoup de choses on commence avec benoît et on va au parc avec benoît allons nous promener on va au parc parce que xerox donne le parc le parc c'est ce centre qu'on peut déqualifier le mythique en tout cas dans la mythologie apple il est très important c'est le parc de xerox où pas mal des technologies qui ont irrigué les les 30 dernières années les 40 dernières années maintenant sont nées l'interface graphique les langages objets ethernet etc ce centre de recherche qu'avec xerox parce qu'ils avaient trop d'argent avec pas trop d'argent ils avaient beaucoup d'argent avec leurs photocopieuses et puis donc ils faisaient la recherche fondamentale et puis ils n'ont pas sorti des masses de produits en final ils l'ont toujours et ils ont fini par se rendre compte qu'en final c'était peut-être pas les meilleurs gardiens donc ils l'ont donné à sri qui est une société une fondation qui vit en fait de de financement de recherche et de des brevets et qui avait aidé il ya très très longtemps xerox a installé le parc voilà la boucle ce boucle c'est bien ça c'est en plus c'est en californie je dis pas de bêtises donc ils n'ont pas de problème de climat et d'autres et d'autres joyeustés comme on peut en avoir chez nous où ce serait un gouffre financier parce que mal isolé etc ils ont pas de problème de chauffage dans ce type de bâtiment donc ils peuvent les conserver peut-être plus longtemps que chez nous c'est du côté de stanford et puis ce qui est intéressant c'est que ils ont ils ont quand même gardé une espèce de priorité sur certains des résultats de recherche si d'aventure après toutes ces années ils décidaient enfin commercialiser une des découvertes du parc c'est un lieu c'est un mythe c'est tout ce qui s'ensuit tu as un truc à rajouter seb tu as 30 secondes on va aller en pèlerinage j'ai déjà été en pèlerinage à stanford c'est à berkeley je vais le faire une fois au parc pour aller ah ben écoute voilà faire faire le selfie devant devant l'enseignement benoît tu vas garder la parole pour parler de bedrock qui est le doulom de l'intelligence artificielle signé amazon bah oui pourquoi pas après tout tout le monde s'y met donc il était logique amazon s'y met également donc il y a évidemment chat gpt open ai mais il ya google qui a annoncé sa solution ping qui a intégré chat gpt enfin bref et amazon s'y met également en annonçant la possibilité pour les clients d'aws d'avoir accès à une solution lm avec un certain nombre soit si j'ai bien compris parce que c'est une annonce enfin bon c'est pas c'est pas encore le produit il y aura des modèles fournis par différentes start up un petit pas moi je l'ai compris comme étant un petit pas la manière des images qui fournissent préinstallé quelque part pour pour des machines et la possibilité également de de mettre un modèle propre à une organisation voilà ce que c'est bien est ce que c'est ce que tu as un truc je pense que sébastien a un truc à rajouter juste mais je dois être bref oui l'idée c'est ça c'est de mettre des modèles générationnels donc ceux qui génèrent du contenu que ce soit audio visuel ou texte comme comme celui d'open ai à disposition des clients d'aws dans un environnement entièrement géré donc il n'y a pas de serveur à installer apache etc c'est une api finalement on choisit son modèle on envoie les infos on récupère les infos qui est qui reviennent avec une consommation à l'usage et comme a dit benoît c'est une pré annonce donc le service est pas vraiment encore disponible il faut s'inscrire sur une liste d'attente donc on verra quand vraiment des mains dessus question de béotien ça coûte combien d'utiliser ce type de de service dpi à l'intérieur peut-être d'amazon mais en dehors de ce que vous avez une idée du coût est ce que ça et comment ça se comptabilise aussi est ce que c'est comme chez google par points en fonction du nombre de requêtes et du type de requêtes que l'on fait ou comment ça se passe amazon n'a pas annoncé le pricing de bedrock et chat gpt c'est un modèle à la consommation donc c'est à l'appel dpi en fonction de la longueur du prompt donc plus la question c'est le prompt plus ça coûte parce que ça coûte plus de ressources de processing alors j'ai pas les prix en tête je devrais préparer ce genre de réponse pour donner mais je lançais comme ça la question à la cantonade au cas où vous aviez une idée de ce que ça de ce que ça peut coûter parce qu'on sait par exemple que google certaines dpi peuvent coûter cher d'ailleurs certains se sont retirés de certaines fonctionnalités comme j'ai le mas par par exemple dans les applications etc parce que ils avaient augmenté drastiquement le coût du point chaque fois que chaque fois qu'il y avait des requêtes et donc c'est pour ça c'est une question que je me posais comme ça en passant voilà pas de réponse pas très bon ça c'est pas grave ça viendra par c'est une réponse partielle mais si vous chez vous vous avez eu un semblant de réponse n'hésitez pas à partager cette réponse avec tout le monde dans les commentaires ou via les commentaires sur notre blog les techno.be ou sur notre chaîne youtube évidemment benoît non c'était benoît c'était benoît c'est maintenant c'est seb qui va garder la parole pour parler de chat non de chat toujours des modèles générationnels on en parle avec amazon il ya une autre annonce sur les modèles générationnels c'est hugging face c'est une start-up française que j'aime bien parce qu'ils font des trucs assez cool ils sont ils arrivent à vraiment démocratiser l'intelligence artificielle en faisant des produits sympas facile à utiliser pour les développeurs facile à intégrer dans des applications donc ça s'appelle hugging face et oui j'ai je connais des gens qui travaillent là bas ils sont bien bien capitalisés aussi ils ont lancé un chat basé sur un modèle open source de de génération de texte donc c'est pas le modèle d'open ai qui est utilisé par chat gpt c'est un modèle qui s'appelle j'ai perdu son nom open assistant open assistant c'est le nom de l'organisation non-profit qui génère ce modèle je crois que c'est allemand à la base donc c'est intégré dans un c'est pas tout d'avoir le modèle il faut encore l'hyberger faut mettre une interface bien sûr de chat faut mettre en place des filtres pour que ça essayez ça vous pouvez aller sur le chat de hugging face et les le lien évidemment dans les notes du podcast on parlera à l'occasion mais on étudiera un petit peu la question parce que des questions quand on parle de chat gpt d'open ia ou aïa enfin de l'intelligence artificielle du coup aussi pour pour la planète simplement de ce que ça implique en termes de ressources techniques d'énergie consommée etc parce que souvent on fait le calcul par exemple sur les recherches google x recherche google c'est ça fait telle consommation équivalent co co2 etc etc la question se pose moins on dirait pour ce genre de alors que ça existe des ressources sont quand même très importantes et donc j'imagine que ça sortira à un moment donné dans la presse et on aura donc l'occasion d'en reparler parce que c'est intéressant aussi de savoir quand on fait une requête quand on tape un prompt comme on dit qu'est ce que ça coûte à l'environnement de manière relativement globale benoît peut-être un truc à rajouter là dessus ou pas où on passe à la suite on se souvient de la maîtrise il a besoin de beaucoup d'énergie oui benoît on va parler à tiens voilà un sujet à la benoît on attendait ça parce que dans l'épisode on n'a pas eu cuisine je vous le dis comme ça en passant l'architecture ça c'est un peu la marotte aussi de benoît ça il faut bien le dire c'est bien aussi de parler et encore d'intelligence artificielle qui inspire manifestement certains certains bureaux d'architectes oui alors c'est une autre facette du même sujet quelque part on est vraiment sur le juge et d'intelligence artificielle aujourd'hui mais c'est la facette du et concrètement aujourd'hui quoi donc ça a dit ça a dit d'architecte parce que vous avez du mal avec open line moi j'ai plus de mal avec son nom c'est un grand bureau d'architecture avec un style très très reconnaissable je suis déjà dans des bâtiments de zahadid c'est très perturbant mais bref ils ont un style si vous avez des bâtiments confortables parce qu'en fait une de ces hypothèses c'était qu'il était acceptable qu'on ne soit pas dans une zone de confort complet quand on est par exemple dans un bureau des choses pareilles on n'est pas là pour se détendre bref le cabinet d'architecture utilise en fait les modèles générationnels pour aborder les clients dans son travail avec les clients avec quelque chose de très simple en fait ils disent voilà on nous a commandé un bâtiment dans tel espace ils vont demander génère nous des exemples de bâtiments dans le style de zahadid et comme le style est tellement reconnaissable les modèles il va générer et ça leur donne un point de départ très rapide pour l'échange et la conversation avec leurs clients et ça c'est intéressant parce que on est déjà un peu moins dans l'espace purement tu vois technophile expérimentation juste pour se faire plaisir mais on se rend compte que bah oui ça veut dire qu'il y avait une personne avant qui dessinait des petits plans et tu vois les premiers plans qu'on faisait qui passait du temps à brainstormer et tout ça eh ben on commence à l'assister ça c'était vraiment des types de travaux qui étaient reconnus comme étant des travaux voilà pas mécanisable jusqu'à présent donc c'est vraiment intéressant de voir de voir l'arrivée alors faut pas se méprendre je n'ai pas dit parce que c'est pas ce qu'ils font qui finissent le bâtiment avec un modèle générationnel mais c'est vraiment la phase de voilà l'idéation l'idéation oui mais c'est alors c'est un c'est un style tu le disais reconnaissable très minéral c'est très voilà c'est des structures non c'est surtout très cassé tu n'as rien de droit et rien de droit c'est extrêmement perturbant ces bâtiments des éléments on a l'impression que c'est des roses des vents c'est on sait pas très bien quand il y a un angle bah quand elle s'est arrondi au début elle avait des angles totaux c'était mais c'est magnifique mais ça va ça ça va pas dans toutes les villes du monde il faut être honnête il y a des villes qui s'y prêteront qui s'y prêteront sans doute plus que que bruxelles ou par exemple c'est mais mais c'est mais envers il y en a il y a du oui je pense oui mais voilà chacun jugera c'est une question de goût aussi à un moment donné mais la démarche est intéressante par contre le fait de dire tiens on va un peu se challenger avec 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 ces outils là voilà un des usages que l'on peut en faire sans pour autant se faire se faire remplacer comme certains le craignent autant autant le dire si vous travaillez comme des intelligences artificielles vous serez forcément remplacé par une intelligence artificielle un jour parce qu'elle coûte moins cher faut le dire sébastien on va clôturer peut-être ce bonus avec une petite page sécurité comme tu sais nous les faire monsieur sécurité non non même pas oui c'était sécurité dans le titre mais mais non je vais parler de licenciement et de prud'homme donc voilà c'est un salarié un network admin ou un système admin d'une société de bricolage en france qui a été licencié pour faute grave ce qui n'a pas été assez rapide pour mettre en place des contre-mesures de sécurité qui étaient demandées par son employeur et le monsieur n'était pas d'accord il était au prud'homme et le tribunal lui a donné raison avec trente mille euros de dédommagement à la prix en prime en gros et c'est ça que j'aimais bien dans cette news c'est que le tribunal a jugé que l'entreprise devait également donner les moyens aux employés de mettre en oeuvre les politiques de sécurité et que ce n'était pas qu'une obligation de résultat de la part des 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 employés on lui reprochait trois choses essentiellement on lui reprochait de pas terminer les accès vpn aux collaborateurs qui quittaient l'entreprise suffisamment rapidement et là il a dit au tribunal oui mais achère nous donne jamais la liste des gens qui partent donc on sait pas donc on apprend plus tard qui sont partis et on le fait à ce moment là on lui a reproché de pas mettre à jour sécurité wifi quelque part dans le bâtiment et il avait dit oui je le ferai mais j'ai d'autres tâches plus prioritaires pour le moment je le ferai après il n'a pas eu le temps de le fer a été viré avant et on lui reprochait d'utiliser un prestataire informatique pour sous traiter certaines tâches alors qu'apparemment c'est ce prestataire informatique qui avait fait l'installation du réseau initial qui avait les contrats de maintenance des équipements etc donc selon lui selon l'employé ça avait du sens de faire appel à ce prestataire donc voilà vous si vous travaillez dans le domaine de la sécurité informatique l'entreprise en tout cas en france ce jugement va faire jurer prudent certainement en france l'entreprise a également obligation de vous donner les moyens de réaliser vos tâches et de réaliser votre votre mission et je trouvais c'est intéressant comme jugement donc tu vois ça parle pas sécurité dans le droit du travail dans le domaine de la sécurité informatique non ça peut ça peut peut-être libérer aussi parce que c'est vrai que de temps en temps il y a des interventions de 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 gens qui sont extérieurs au domaine technologique haïti informatique enfin voilà et qui exigent des choses et qui n'écoutent pas nécessairement leurs collaborateurs et qui outrepassent quelque part et qui demande à leurs collaborateurs des choses de faire des choses qui sont contraires à leur éthique ou alors ou simplement bonne manière de faire quoi une bonne pratique donc ça c'est plutôt je trouve ça plutôt pas mal maintenant il faut pas non plus que ça protège de n'importe quel fainéant quoi c'est c'est un autre problème benoît tu as 30 secondes si tu veux rajouter un truc non au revoir passer une bonne semaine mais voilà pour conclure effectivement ce bonus c'est une très bonne conclusion on va se dire à la semaine prochaine pour un nouvel épisode ce sera l'épisode 400 la semaine prochaine avec sans doute d'autres chroniqueurs je pense et donc merci benoît merci sébastien et on se dit à très bientôt passer une bonne semaine n'oublie pas les pouces à les étoiles et tout ça sur les applications ça nous fait bien plaisir et les commentaires sont les bienvenus également salut merci et Sous-titrage ST' 501